Bonjour les versos, j'ai ce que vous avez dit du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez dans cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine, et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont l'universal celtique, tarot et le petit oracle des runes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti, vous avez le 3 d'épée, le jugement, le monde, l'as d'épée, le 8 d'épée, et le 10 de denier. Eh bien, c'est bien ça, c'est bien. Il y a vraiment, alors là, j'ai vraiment de la nouveauté avec l'as d'épée du fin de cycle, le jugement au monde, 10 de denier, et puis c'est fin de cycle, mais en apothéose là. Donc, pour certains, c'est tout bonnement le fait de terminer enfin le boulot, et d'être enfin en vacances, et de pouvoir enfin partir. Bon, pour d'autres, c'est de boucler peut-être, alors quoi, est-ce que c'est... Est-ce que c'est effectivement dans le travail travail, c'est-à-dire professionnel, ou est-ce que c'est des occupations, des choses que vous meniez à bien dans votre vie de tous les jours, au sein de votre couple, ou de votre famille, ou bon, créativité artistique, ou je sais pas quoi d'autre. Alors, il y a vraiment quelque chose pour lequel vous êtes arrivé au bout, vous sentez que vous avez fait le tour, vous avez été à votre place, vous avez donné le meilleur, là vous avez envie de bouger, vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie d'une forme d'évidence, vous avez envie d'un nouvel élan, vous avez envie, vous avez aussi envie de bonheur, vous avez envie d'abondance, vous avez envie que ça paye, et puis alors ça tombe bien, parce que c'est le cas, c'est le cas en résultat, donc c'est plutôt un joli tirage. Maintenant, ça vous demande de laisser derrière vous quelque chose, quelqu'un, peut-être simplement une façon de penser, une attitude, une croyance, des jugements, quelque chose d'enfermant, de clarifier aussi votre vision des choses, il y a quelque chose que vous ne voyez pas clairement, vous vous sentez limité, il y a peut-être une décision à prendre aussi, pour vous libérer, justement, et aller de l'avant. Mais bon, quoi qu'il en soit, vous avez un très joli résultat avec le 10 de denier, c'est... Là, j'ai quelque chose qui porte ses fruits, dans la matière. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est quand même une carte de... de douleur, de blessure, de... On a besoin de repos. On a besoin de repos parce que, soit simplement, vous étiez vraiment crevé, vous avez beaucoup donné, vous êtes symboliquement peut-être tué à la tâche aussi, dans quelque chose. Ça peut être quelque chose qui a été... qui a été décourageant, qui a été blessant. Est-ce que vous avez été vexé par quelqu'un ? Est-ce que vous avez été déçu par une situation ? Bon, il y a quelque chose qui a été au pire. Vraiment, vraiment blessant parce que vous vous êtes séparés, on vous a quitté, vous avez perdu votre job. Il y a quelque chose qui a vraiment été un coup dur. Au pire. Sinon, au mieux, c'est quelque chose qui a été... qui a été fatigant, qui a été décevant, qui a été peut-être... Il y a quelque chose qui n'était pas cool. Maintenant, ce n'était pas non plus... ce n'était pas non plus une tragédie. Mais, il y a quelque chose de... de froid, de blessé, qui demande repos, guérison, réparation. Vous voulez... ce que vous voulez ? Vous voulez du renouveau, vous voulez de la renaissance, de la résurrection, vous voulez une jolie surprise, vous voulez... vous voulez une évidence, aussi. Vous voulez vous sentir pleinement à votre place, vous voulez trouver votre mission de vie, vous voulez rencontrer la personne qui est vraiment, en fait, pour vous. Vous voulez vous sentir pousser des ailes, vous voulez sentir un dynamisme nouveau. Ça peut être simplement de... après avoir... vous être senti symboliquement à terre, fatigué, crevé, vous voulez retrouver un regain d'énergie, vous voulez retrouver un nouvel élan, vous voulez reprendre de la hauteur, aussi, sur les choses. Comment vous vous sentez ? Ça va quand même plutôt bien, le monde. Vous êtes à une fin de cycle. Vous êtes... c'est une carte de victoire, une carte d'accomplissement, d'apothéose. Donc, vous vous sentez quand même en pleine maîtrise de vos moyens, de... vous êtes content, contente d'avoir bouclé quelque chose, vous êtes satisfait de vos compétences, de tout ce que vous avez... Il y a une forme de... de... de richesse, là. Vous êtes fiers de vous. Vous êtes arrivés au bout d'un parcours qui peut-être était fatigant, difficile. Et vous êtes vraiment fiers de vous. Vous vous sentez également... avec le monde, on se sent... on prend pleinement sa place dans son propre monde et on se sent à sa place au milieu de... au milieu de son environnement, au milieu des autres. Donc, là, vous avez vraiment envie de prendre votre place. Vous avez envie de briller. Vous avez envie de... de vous montrer. Vous avez envie... Je vous disais, pour certains, vous étiez crevé, vous avez beaucoup bossé. Vous avez envie de bouger, de voyager, de vous offrir des vacances. Vous avez envie de vous éclater. Alors, il s'agit peut-être... Il y a quelque chose à décider. Il y a quelque chose à éclaircir. Là, c'est flagrant. En force, j'ai un as d'épée qui me parle éventuellement d'une décision à prendre. De peut-être couper, trancher sur quelque chose. Justement, pour avoir... pour que la voie soit libre. Et en challenge, j'ai le but d'épée qui me dit au contraire que vous pouvez vous sentir empêché, limité, entravé. Donc, pour certains, certaines, il y a une décision à prendre pour se libérer. Est-ce que c'est se libérer juste intérieurement dans votre façon de penser ? C'est-à-dire une décision à prendre. Bon, je me sens crevé. Je décide une bonne fois pour toutes de poser sur le calendrier que du temps au temps, je suis en vacances. Si vous êtes à votre compte. Je dis ça, c'est juste un exemple qui est parlant pour moi parce que c'est un truc que quand on travaille pour soi-même, on peut oublier. Je fais partie des gens qui oublient de poser des vacances. Par ailleurs, parce que mon boulot me plaît. Mais il y a des moments où je suis crevée et je me dis, mais depuis combien de temps tu ne t'es pas arrêtée en fait ? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de poser des vacances. Et je ne l'avais pas vue. Donc, dans quelle mesure vous avez peut-être une décision à prendre pour vous libérer vous-même d'un... Comment dire ? Vous êtes obscurci. Je vais arriver à dire les mots. Vous avez obscurci vous-même les possibilités de déployer vos ailes, de voir clair. Vous êtes entravés, vous êtes... Là, vous avez un peu du mal à vous libérer. Ce n'est pas évident de trancher. Ce n'est pas évident de dire bon, c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Ce n'est pas évident de dire bon, là, j'arrête. Mais c'est quand même ce qui vous aidera le plus. Donc, soit prendre une décision, soit simplement s'éclaircir les idées. Là, on est pris dans des jugements, dans des croyances, dans... Il y a trop de pensées, il y a trop d'épées, il y a trop de choses en tête. On ne voit plus clairement. Et là, au contraire, il y a des rayons du soleil qui viennent éclaircir, qui viennent réchauffer, qui viennent apporter cette renaissance à laquelle vous aspirez. Vous aspirez à quelque chose de nouveau. Il y a une forme d'évidence. Vous voulez de l'évidence. Alors, pour avoir de l'évidence, il faut peut-être élaguer. Alors, élaguer quoi ? Est-ce que c'est élaguer dans votre tête ? Revenir à un état d'esprit plus... On ne pense pas à 15 trucs en même temps. Une chose, une chose après l'autre, ça suffit largement. Est-ce qu'il s'agit d'élaguer dans ce que vous avez à faire ? Ne pas chercher à vous disperser. Est-ce qu'il s'agit d'élaguer dans la communication, dans les relations ? Ne pas chercher à parler à 15 personnes à la fois ? Ou de... Il y a peut-être une forme de tri à faire. Là, j'ai une forme d'expansion. Vous voyez ces ailes qui sont complètement déployées avec ces yeux de hibou derrière. Est-ce que vous avez du mal ? Vous êtes dans l'état d'esprit d'être dans cet accomplissement du monde, cette grande victoire du monde. J'ai l'impression que c'est votre état d'esprit, mais que vous n'y êtes peut-être pas encore. Vous n'en êtes pas loin mais vous n'y êtes pas encore. Alors, est-ce que pour vous déployer pleinement, le challenge, c'est que vous avez besoin de finir, de vous libérer de quelque chose pour vraiment avoir cette nouveauté et cet accomplissement auquel vous aspirez ? Est-ce qu'au contraire, vous avez déjà atteint cet accomplissement ? Et là, c'est le fait de se montrer. Regardez, on a des personnages qui accueillent à bras ouverts, qui acclament aussi. Il y a une forme de reconnaissance. Est-ce que vous êtes déjà arrivé au bout de quelque chose ? Votre propre apothéose, vous l'avez, mais au regard des autres, peut-être que c'est limité. Peut-être que ce que vous attendez, c'est une forme de reconnaissance aussi de l'entourage. Et pour l'instant, comme si l'extérieur vous empêchait de déployer pleinement vos ailes ou n'était pas n'était pas d'accord avec le fait que vous, j'entends, vous preniez autant de place. Alors, ce n'est pas le fait de prendre de la place au détriment des autres, mais comme si ça pouvait déranger d'autres personnes. Si c'est le cas, je vous disais, il y a peut-être un tri à faire aussi dans les relations. S'il y a des gens que ça gêne que vous réussissiez dans un domaine, c'est que ce ne sont pas des gens qui sont faits pour être à vos côtés. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en vous qui demande à se libérer en termes de se réchauffer. Il y a quelque chose qui demande à se réchauffer. Quand je vois ces petites fleurs, c'est comme si on avait passé un moment, une période, un contexte qui était un peu raide, qui était un peu froid, qui était un peu laborieux. Et du coup, ça a été fatigant. Et là, ce qui est challengeant, c'est d'arriver à se libérer de cette raideur. Peut-être tout simplement des injonctions, les « il faut », les « tu dois ». Non. Il ne faut rien et je ne dois rien. Est-ce que j'ai envie ? Est-ce que je choisis ? Là, là, c'est porteur. Là, je m'éclate. Là, c'est ma propre voix. En résultat, en force, si vous avez une décision à prendre, prenez-la. Si vous attendez une décision, il est possible que quelque chose soit clarifié. L'idée aussi, là, j'ai comme l'épée d'Excalibur, l'épée du roi Arthur, de sortir l'épée du rocher pour reconnaître. Est-ce qu'il n'y aurait pas une puissance à reconnaître aussi ? Vous voulez une évidence ? L'évidence, c'est peut-être aussi arrête de croire que tu es limité. Symboliquement, sors cette épée. Essaye de sortir cette épée du rocher. Tu vas voir que tu peux et ça veut dire que tu es légitime. Mais c'est en le faisant que vous allez... C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en faisant aussi quelque chose que vous allez vous dégager, et que vous allez avoir une évidence. En résultat, avec ce 10 de denier, beaucoup d'abondance. Alors, pour ceux qui travaillent professionnellement ou si ce n'est pas professionnel, ça peut être dans la finance, dans l'immobilier, dans le matériel, mais les finances sont impliquées. Là, il y a vraiment quelque chose qui rapporte. Donc, continuez, vous êtes sur la bonne voie. Il y a quelque chose qui rapporte. Le 10 de denier, ça peut être l'héritage aussi. L'héritage au sens premier du terme, de toucher un héritage, ou de l'héritage familial, de travailler sur les valeurs qui vous ont été transmises. Alors, de travailler sur les valeurs familiales qui ont été transmises, de travailler sur les valeurs peut-être de l'entreprise, c'est peut-être pas la famille au sens biologique du terme, mais ça peut être symboliquement l'entreprise dans laquelle on est. On travaille à, là, il est en train de forger des deniers. vous êtes, là, il y a un travail qui est fait où on crée de la valeur, on crée de l'argent, on crée de la richesse. Et ça marche. Il y a aussi le fait de forger des valeurs, c'est-à-dire la valeur que je m'accorde à moi-même, que j'accorde aux gens, que j'accorde aux choses. Et de peut-être, changer d'état d'esprit, remodeler certaines valeurs, des choses que vous aviez prises pour acquises jusqu'à présent, il y a un travail qui a été fait pour modeler certaines valeurs à vous, à ce qui vous éclate. C'est pas parce que dans votre famille, on vous a répété que si t'es une femme, il faut qu'à 30 ans, tu sois mariée et que t'es déjà deux gosses. Si c'est pas votre voix, c'est pas votre voix. ça veut pas dire qu'il faut se friter avec la famille et qu'on les aime pas. Mais il peut y avoir aussi un conflit de loyauté à se dégager de toutes les pensées. C'est un exemple que je vous donne, ça peut être autre chose, mais de se dégager de toutes les pensées qu'on a reçues, des pensées toutes faites et qu'on a achetées comme étant vraies. Et de se dire, ah bah oui, mais je vais pas être une bonne fille si je réponds pas aux exigences, aux lois, entre guillemets, où il faut, aux injonctions familiales. Mais je m'en dégage pour être pleinement moi-même. Et c'est beaucoup plus abondant pour moi de faire comme ça. Et c'est pas incompatible avec continuer de créer de l'abondance avec ma famille, avec mes partenaires ou avec mon entreprise. Mais il s'agit aussi de voir clairement, de décider clairement qu'est-ce qui m'éclate, qu'est-ce qui est vraiment moi, où est-ce que je suis vraiment à ma place et qu'est-ce qui au contraire ne l'est pas, ne me porte pas, ne me transporte pas. Donc, du travail, de l'abondance, une énergie. Là, j'ai une force. Regardez là, la carrure de ce forgeron. Bon, faut pas, on va éviter qu'il vous colle une tarte parce que vous faites trois tours dans votre culotte sans toucher les élastiques avec lui. Mais, c'est là, il y a quelque chose je le sens pas, je sens pas d'animosité. Mais je sens une une vraie, vraie force. Et une force qui vous vient justement de, comme une force qui vient de loin. Parce qu'on a longtemps travaillé, parce qu'on a, parce qu'on a ça dans ses gènes, parce que une forme d'héritage qu'on fait fructifier, mais dans le bon sens. Et s'il y a quelque chose dans l'héritage qui était pas sain, qui était pas serein, on est en train de nettoyer, de se libérer pour justement se créer une force nouvelle. Mais j'ai beaucoup de richesses, qu'elles soient intérieures ou matérielles, j'ai beaucoup de richesses et d'abondances et beaucoup de soutien aussi de l'environnement en résultat. Donc, c'est un très joli tirage. Qu'est-ce que vous avez en conseil ? Vous avez Féhu, Thor et Valhalla. Alors, Féhu vous dit ton travail porte ses fruits. La prospérité est en chemin et ce succès en appellera d'autres. Tu as la capacité d'attirer et de conserver l'abondance dans ta vie. Donc, là, si vous êtes en train de douter, ne doutez pas. Thor vous dit choisis bien tes alliés. Thor, le marteau de Thor, j'ai cette notion encore de puissance ici. Ayez foi en vous. Ayez foi en vous les versos parce qu'il y a quelque chose qui s'éclaircit pour le meilleur. Thor vous dit choisis bien tes alliés et tu seras toujours protégé sur ton parcours. La prospérité sera au rendez-vous. Encore une fois, on vous le disait là, on vous le redit là. La prospérité sera au rendez-vous tout en te laissant du temps pour profiter allègrement des plaisirs de l'incarnation. Et pour finir, Valhalla vous dit célèbre l'accomplissement de ta quête. Le monde, le disent de Denier, célèbre l'accomplissement de ta quête. Prends un temps de repos mérité dans ton nirvana. Fais-toi dignement, récupère et intègre profondément les leçons du cycle précédent. Reprends des forces avant d'en commencer un nouveau. Je vous disais là, la nouveauté, oui, mais sans doute aussi récupérer des forces. Voilà ce que j'avais pour vous, les versos. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada